Pierre, vous êtes donc au festival cinématographique d'automne de Gardanne. Tout à fait, comme chaque année. Comme chaque année, ça fait combien de temps que vous venez ? 4-5 ans à peu près. Je ne savais pas que ça existait avant, sinon je serais venu avant. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir ce festival ? J'ai découvert par hasard, en fait, par des amis. C'est dommage parce que ça fait longtemps que ça existe et j'adore le cinéma. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voyage pendant une semaine, on voit des films de tous les pays. Et franchement, bravo pour l'organisation. Tous les films sont... c'est rare qu'il y ait un film qui me déçoive. Dans l'ensemble, c'est un très bon choix. Vous voyez combien de films par jour ? 3-4. 3-4 par jour ? Et là, vous êtes venu depuis le début ? Oui, oui. Comme je suis enseignant, ça tombe bien, c'est les vacances scolaires. Est-ce que c'est un peu pour le travail en classe ou pas ? Pas vraiment, non. Parce qu'il y a quelques films, parfois, qu'on peut faire débattre les jeunes dessus, non ? Oui, pour les mathématiques, ça ne sert pas tellement. Vous venez d'où ? Marseille. Marseille ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu vraiment des préférences depuis le début ? Parce qu'il y a le prix du public. Vous voyez les films seulement en premier. Oui, j'ai vu quelques films qui m'ont bien plu. Lesquels ? Lesquels de Gold, ça m'a bien plu. Highjacking. Oui. Et le film chinois, A Touch of Sin. Oui. Bon, l'anglais, ce n'est pas mon spécialité. Non, non, ce n'est pas l'art. Dites-le en main. Voilà. Vous leur donnez des points. Vous donnez des points, des notes ? Non, oui, ça m'est arrivé. Oui, mais bon. Quand vous votez, vous êtes obligé de mettre des notes, non ? Oui, oui, bien sûr. Enfin, des notes que vous avez mises. Franchement, je laisse plutôt les professionnels notés. Moi, je viens là pour Refrain. Ah, vous ne mettez pas les fruits du public ? Ça m'est arrivé, mais je n'ai pas mis souvent, non. Je ne trouve pas que ce soit vraiment... En relation, c'est le public, ce n'est pas les professionnels. Je sais, mais... Bon, déjà, tous les films qui sont là ont été primés, quand même, donc c'est une bonne chose. On voit quand même des bons films, ça, c'est sûr. Keep Smiling, c'était bien aussi. Et là, j'espère que cet après-midi, je vais en voir deux beaux. Oui, lesquels ? Moi, je vais vous dire. Je vais voir Owen et les hommes, le film coréen. Je ne l'ai pas vu. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Suzanne. Suzanne, alors moi, je l'ai vue, je peux vous dire que c'est bien aussi. Oui, bon, ben voilà. Vous ne serez pas déçus. Ben, tant mieux. C'est ça, en tout cas, quand on part d'ici, on n'est pas déçus. Ah, mais c'est très rare, voilà. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Bon, sur 30 ou 40 films que je vois dans la semaine, s'il y en a un qui ne me plaît pas, ça va. Le pourcentage global est bon. C'est quoi pour vous un film qui est bien ? Alors, il n'y a pas de recette. C'est en fait, un film qui est bien, c'est un film, quand ça s'arrête, merde, c'est déjà fini. Il y a un film qui est chiant. Oh là là, encore une heure, voilà. C'est ça, quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi, on ne sait pas. Sinon, le reste de l'année, vous allez voir des films à réussir toute l'année ? Oui, toute l'année, régulièrement, oui. Donc, à Marseille, vous êtes un féru de César. Oui, je vais toujours, exactement, oui. Et là, je vais... Les films courts à la Ciotat, il y a un truc aussi. Au cinéma Aiden, maintenant. Best-of, festival, exactement. J'y vais chaque année, puis ça s'arrêtait, et ça va reprendre. Voilà, donc, vous êtes fidèle à tous les festivals. Ah oui, oui, je suis fidèle. Oui, absolument. Vous êtes fiers de la région. Oui. En tout cas, nous, on vous remercie. Et qu'est-ce que vous citeriez au 25e festival, comme cas d'anniversaire ? Que ça continue comme ça, et qu'elle choisisse toujours d'excellents films, comme elle le fait jusqu'à présent, donc, voilà. En tout cas, nous, on vous remercie. Merci, sympa. Et à vous souhaite bonne projection. Merci beaucoup. Merci.